Le bulldog anglais est un chien à l'apparence majestueuse mais qui souffre malheureusement de beaucoup de stéréotypes sur sa santé. En fait, beaucoup de gens pensent qu'à partir du moment où ils adoptent ce chien, il sera malade. Je vais vous dire, non, ce n'est pas une fatalité. En fait, il faut faire l'effort d'adopter votre bulldog auprès d'éleveurs sérieux qui privilégient la bonne santé du chien avant tout. Dans cette vidéo, je tâcherai de vous faire découvrir ses traces et ses spécificités en documentant entre autres ses caractéristiques, son éducation et son histoire. Alors allons-y. Parlons maintenant des caractéristiques techniques du bulldog anglais. Avant toute chose, lorsque vous choisissez votre bulldog, il faut faire attention à ses proportions. Je dis ça parce que trop de bulldog anglais aux proportions dangereuses pour la santé de la race sont mis en avant par les médias dans les publicités ou les séries, ce qui ne nous aide pas du tout. Faites appel à votre bon sens. Par exemple, si votre bulldog correspond au poids standard mais que sa taille est de 25 cm, posez-vous des questions. Il en va de la santé de votre chien. Son poids est fin, lisse et plutôt doux. Son poids est d'environ 23 à 25 kg. Sa taille est de 31 à 40 cm. Son prix se situe entre 1500 et 3000 euros. Son espérance de vie est d'environ 8 à 13 ans. La couleur de sa robe peut être fauve, bringée, blanc ou même rouge. Son coût d'entretien mensuel est d'environ 65 euros. Enfin, pour protéger votre bulldog anglais du stress, je vous mettrai mon conseil de phéromones naturels qui devraient beaucoup l'aider dans la description. Évoquons maintenant le caractère et l'éducation du bulldog anglais. Vu le gabarit de ce bulldog, vous avez tout intérêt à lui apprendre quelques bases d'éducation le plus tôt possible dès son adoption. En termes d'apprentissage, on ne sera pas sur un Golden Retriever, mais quand même, il est loin d'être bête. Du coup, faites l'effort de lui apprendre à marcher en laisse sans tirer le rappel et la gestion de sa frustration. Ce n'est pas grand chose et ça l'aidera beaucoup dans sa vie de tous les jours. Pour vous aider à le faire et régler le souci de comportement éventuel de votre bulldog anglais, je vous recommande fortement la lecture du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour ». Écrit par une éducatrice de 14 ans d'expérience, on obtient les premiers résultats dès les deux premières semaines. Vous retrouverez le livre dans la description. Niveau caractère, le bulldog anglais est un chien fier et légèrement têtu. Comme il est beau et imposant de par son style, il a une certaine dignité et envoie des signaux qui peuvent parfois être mal interprétés par les autres chiens et entraîner des conflits. C'est vrai que sa démarche peut amener à croire qu'il est prétentieux. Il faut aussi savoir que le bulldog anglais est un chien très joueur et sympathique quand il est bien sociabilisé, bien sûr. Pour tout vous dire, ses expériences avec ses congénères et le type de rencontre qu'il fera au cours de sa vie déterminera une grande part de son tempérament. Vis-à-vis des êtres humains, c'est un chien qui aime être cajolé et caressé. C'est un très bon compagnon capable d'une grande empathie. Ah au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. Pour l'anecdote, le bulldog anglais comme son nom l'indique est originaire d'Angleterre et au départ, il était utilisé pour des combats de taureau. Dès que ses combats ont été interdits en Angleterre vers 1835, la race a commencé à être façonnée pour la vie de chien de compagnie. Décrivons à présent les contraintes du bulldog anglais. Son aboiement est assez grave et peut-être intimidant. Toutefois, ce n'est pas un chien qui a la réputation d'aboyer fréquemment. Par ailleurs, les bulldog anglais ont un peu de mal avec les temps chauds car leur museau court fait que leur organisme a du mal à se rafraîchir lorsque la température extérieure est chaude. Il faudra donc penser à les rafraîchir en été et je vous mettrai en description des outils pour vous aider en ce sens. Parlons maintenant du mode de vie du bulldog anglais. C'est un chien qui va adorer partir en balade avec vous et se dépenser. Il faudra toutefois faire attention à ne pas trop en faire car il est peu endurant et résiste mal à la chaleur. Vous l'aurez compris, ce n'est pas le type de chien auquel on fait faire 12 km par jour ou des activités sportives intenses. Pour sa santé, à vous d'évaluer ses limites et faire en sorte de vous adapter à ses possibilités. Il fera aussi attention aux balades en mer et aux activités d'eau car ce n'est pas un bon nageur. N'hésitez pas à lui proposer un gilet de sauvetage pour l'amener avec vous en toute sécurité. Je vous mettrai ma recommandation de gilet dans la description. Sachez aussi que ce chien n'aura pas de soucis à vivre en appartement à condition de sortir et de se dépenser suffisamment. Évoquons maintenant l'entretien du bulldog anglais. Un brossage hebdomadaire avec une brosse souple ou un gant en caoutchouc suffira à entretenir le poil court du bulldog anglais. Il faudra aussi bien faire attention à nettoyer l'intérieur des plis de sa face à l'aide d'une lingette adaptée ou d'un mouchoir en tissu doux humide car c'est là que se logent les bactéries. Les bains doivent en général être espacés d'au moins un mois et toujours avoir un shampoing adapté à la peau fragile du chien. Enfin, ses dents devront être idéalement brossées quotidiennement pour prévenir la formation de tartre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout le matériel nécessaire à son entretien dans la description. Résumons maintenant la vidéo. Le bulldog anglais peut être en bonne santé et choisir un bon éleveur est primordial dès l'adoption. C'est un excellent chien de compagnie qui aime être cajolé et caressé. Le bulldog anglais est un mauvais nageur alors n'hésitez pas à prévoir un gilet de sauvetage pour lui. Enfin, il est conseillé de l'éduquer et de lui apprendre les bases grâce au livre Dresser votre chien en 15 minutes par jour que vous retrouverez dans la description. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et à vous abonner. A très bientôt.